Ils ont coupé l'animal sur le back pour qu'ils aient la peau de la peau de la peau et puis ils ont utilisé le peau pour les bagues. En automne 2014, PETA Etats-Unis a mené une enquête sur le commerce de la peau de crocodiles et d'alligators au Zimbabwe et aux Etats-Unis. Ces animaux sont sauvagement abattus pour fabriquer les accessoires les plus chers du marché du luxe, y compris le sac Berkin de chez Hermès. Les enquêteurs de PETA Etats-Unis se sont rendus en Afrique pour révéler comment ces produits de luxe sont fabriqués. Voici Padenga, un énorme élevage intensif au Zimbabwe, principal fournisseur de la tannerie appartenant à Hermès. Pour fabriquer un seul sac Hermès Kelly ou un seul Berkin, la peau du ventre de trois crocodiles est nécessaire. Dans cette vidéo en images de synthèse, un alligator dont la voie est celle de Pink nous donne le vrai prix de l'un de ces sacs à 37 000 euros. Beaucoup de gens ignorent que les crocodiles et les alligators sont des animaux intelligents et fascinants. Ce sont les premiers reptiles chez lesquels on a observé l'utilisation d'outils pour capturer leurs proies. Les mères alligators sont des parents dévoués qui montent la garde pour protéger leurs oeufs pendant des mois, portent leur progéniture dans leur bouche et restent avec leur bébé jusqu'à trois ans dans la nature. Les crocodiles ont un territoire de plus de trois kilomètres. Mais à Patenka, ils sont confinés dans des enclos en béton. Et alors que les crocodiles dans la nature peuvent vivre encore plus longtemps que les humains, l'industrie de la mode les tue de sang-froid quand ils ont à peine trois ans. L'abattage est atroce. Le directeur des opérations de Patenka a fait qui affirme que son établissement procède désormais à l'étourdissement électrique des crocodiles avant l'abattage. Un enquêteur de PETA États-Unis s'est également rendu au Texas à Lone Star Alligator Farms. Une partie de Lone Star appartient à Patenka et fait aussi partie des principaux fournisseurs de la tannerie détenue par Hermès. La peau des ventres de ces jeunes alligators est envoyée en France pour être transformée en bracelet de montre. Ici, le manager de Lone Star désigne les animaux comme des bracelets, comme s'ils étaient déjà des objets inanimés. Voici comment les alligators étaient tués à Lone Star. Les employés tiraient une balle dans la tête de la plupart des alligators avec un pistolet à projectiles captifs et leur sciaient la nuque avec un cutter pour sectionner les vaisseaux sanguins. Certains alligators survivaient à ce supplice pendant plusieurs minutes. Un jour, alors que le pistolet à projectiles captifs avait disparu, le manager a poignardé quatre alligators conscients avec un couteau. Il essayait manifestement de disloquer leurs vertèbres cervicales tandis qu'ils se débattaient. Il a admis savoir que les alligators continuaient de vivre après la dislocation de leurs vertèbres cervicales. Les experts confirment que les alligators restent en vie. Lorsque le pistolet a mal fonctionné, ce qui est arrivé sur cinq jours différents, le manager a ordonné à un employé de trancher la nuque de plus de 500 alligators conscients dans une tentative violente pour disloquer leurs vertèbres cervicales. L'employé a ensuite dû enfoncer une tige dans le cerveau des animaux pour essayer de réduire leur cervelle en bouillie. Les alligators de Lone Star étaient confinés dans des fosses sombres et humides. Une grande partie des animaux avaient la peau à vif et abîmée autour des mâchoires et ne recevaient aucun soin vétérinaire. L'enquêteur de PETA États-Unis, travaillant dans cet établissement, a rapporté que l'eau des fosses était marron-boueuse et avait une odeur d'excréments putrides et rances. Il a écrit que parfois, ils luttaient pour ne pas vomir. Les employés devaient sonder l'eau fétide avec leurs pieds et leurs mains pour essayer d'attraper les alligators qui se débattaient. Comme on ne leur fournissait peu ou pas d'équipements de sécurité, ils se faisaient souvent mordre et blessés. Voilà ce que l'obscur industrie de la mode a dans le ventre. Aidez à montrer à Hermès que le marché de la peau de crocodile et d'alligators n'a pas la peau dure et que le luxe ne devrait pas être synonyme de cruauté. Rendez-vous sur petafrance.com pour agir. Et s'il vous plaît, n'achetez que des vêtements et accessoires sans cruauté. Merci.